« C'est mon ex-mari », répondit une autre voix féminine, que David reconnut immédiatement. Tournant la tête, il vit son ex-femme se frayer résolument un chemin jusqu'à sa table. Le premier pensée de David fut « Zut, que veut-elle ? » Fiona s'arrêta à quelques pas de la table. « Je sais que tu me détestes probablement », commença-t-elle hésitante. « Mais pouvons-nous parler un instant ? » David mit de côté les restes de son sandwich et retira ses lunettes de soleil pour qu'elle puisse voir ses yeux, une habitude inculquée par sa mère il y a de nombreuses années. « Je ne te déteste pas, Fiona », répondit-il doucement, sentant la tension monter à chaque seconde qui passait. David remarqua que les amis de Fiona étaient assis suffisamment prêts pour entendre leur conversation s'ils parlaient fort. Cependant, il estimait que leur conversation ne regardait pas les autres. Il fit signe à Fiona de s'asseoir en face de lui. Elle soupira et s'installa sur le banc, croisant une jambe sur le dossier. « J'ai vraiment dérapé pendant un moment », avoua-t-elle. David resta silencieux. De son point de vue, c'était une vérité indéniable, mais il ne ressentait pas le besoin de réitérer son opinion sur la question. Fiona savait déjà ce qu'il pensait de ses actions. Il y eut une pause momentanée. Puis Fiona retira ses lunettes de soleil, révélant ses beaux yeux verts. « Comment vas-tu, David ? » demanda-t-elle, rompant le silence. « Très bien, merci. » « Et toi ? » « Je vais bien. » « Je suis inscrite à l'école du soir, mais tu le sais. » « Le papa a dit qu'il te l'avait dit. » « Je prévois de postuler à l'université du Texas l'année prochaine. » « Je veux devenir assistante médicale. » « C'est génial, » répondit David sans grand enthousiasme. « Je suis content que les choses se passent bien. » Il ne savait pas quoi dire d'autre. Il n'avait aucun intérêt pour ce qu'elle faisait. Ce n'était plus son devoir d'être son groupe de soutien. « Écoute, David, » commença Fiona, se penchant en avant. « Je sais que je ne t'ai jamais dit dans le chaos à quel point je suis désolé pour ce que j'ai fait. » « Mais je le regrette vraiment. » « Comme je l'ai déjà dit, je ne te blâme pas pour tout ce que tu traverses, mais j'espère qu'un jour tu trouveras un moyen de me pardonner. » « Je ne te déteste absolument pas, » Fiona a interrompu David. « Et je t'ai déjà pardonné. » « Je n'ai tout simplement pas le temps ni l'énergie pour la haine. » « Elle ne consommerait vivant et ne donnerait rien en retour. » « Je pense que si j'étais en colère tout le temps, cela gâcherait presque tout le reste de ma vie. » « Et la vie, comme on dit, est trop courte. » « Eh bien, merci pour ça, » répondit-elle. » Fiona continua à parler de voir un psychologue et de faire des progrès. Elle parla de prendre conscience des conséquences de ses décisions et de leur impact sur les autres. David hocha la tête mais sentit son front se froncer. Il se déplaça nerveusement sur le banc dur. Fiona remarqua son expression et ressentit son désapprobation. « Quoi ? » demanda-t-elle avec une pointe d'irritation dans sa voix. « J'essaie de m'excuser et de te montrer que je travaille sur moi-même. » « Je sais qu'il vaut mieux ne pas se comporter comme avant. » « Fiona, j'ai l'impression que ta psychologue ne fait que perdre ton temps et l'argent de ton père, » dit-il avec des traces d'irritation dans sa voix. « Si c'est tout ce qu'elle essaie d'atteindre, alors... » « Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste le premier pas, et elle a encore du travail à faire, » pensa-t-il. David marqua une pause, rassemblant ses pensées. Il essaya de choisir les bons mots pour exprimer son point de vue. « Tu vois, quand tu dis que tu ne feras pas quelque chose à cause des conséquences graves, tu fais essentiellement une analyse des risques. » « Tu raisons, je ne ferai pas ça parce que je ne veux pas me faire prendre et affronter une punition sévère. » « Mais ne réalises-tu pas que ce n'est pas une vraie honnêteté ? » Fiona semblait de plus en plus insatisfaite. David commença à douter si elle avait vraiment changé. « J'ai lu quelque part que l'honnêteté, c'est quand tu fais la bonne chose même quand personne ne regarde, » continua-t-il doucement. « Jusqu'à ce que tu atteignes le point avec le psychologue où tu ne le feras tout simplement pas parce que c'est mal, pas par peur de la punition, rien ne changera. » « Tôt ou tard, tu succomberas de nouveau à la tentation, en pensant que dans certaines circonstances spéciales, les conséquences ne seront pas si effrayantes ou que personne ne découvrira. » Fiona prit une profonde inspiration. Elle était toujours irritée, mais peut-être commençait-elle à écouter. « Tu vois, pour moi, c'est comme ça, » essaya d'expliquer sa position David. « Nous sommes tous humains, nous sommes tous imparfaits, et chaque jour nous faisons face à des tentations. » Mais si une personne ne peut pas instinctivement ignorer la tentation, sans même y réfléchir ou analyser les risques, alors tôt ou tard cela mènera à la tragédie. Fiona le regarda, prête à s'emporter. « Eh bien, je suppose que je ne suis tout simplement pas aussi parfaite que certaines personnes, » dit-elle sèchement, se distanciant. Mais ensuite, son expression changea, elle essaya de se calmer. Secouant la tête, Fiona prit une profonde inspiration et expira lentement. « Je t'ai aimé, David, » dit-elle, changeant de sujet. « Crois-le ou non, je t'ai vraiment t'aimé. » « Et moi je t'ai aimé, » répondit David. « Je l'ai prouvé en ne te trahissant jamais. » Si elle pouvait se mettre en colère, lui aussi le pouvait. » Fiona fronça noblement les sourcils et détourna le regard. « Mais dire à ma mère, mon père, mes frères et sœurs, et à tout le monde que nous connaissions, est-ce cela que tu appelles de l'amour ? » dit Fiona amèrement. Il renifla légèrement. « N'est-ce pas comme blâmer la victime, Fiona ? » « Tout ce que j'ai fait, c'est mettre en lumière ce que toi et ces idiots maniganciés. » « C'est comme soulever une pierre et regarder toutes les créatures visqueuses s'enfuir, tu vois ? » David était sur les nerfs. Il prit une profonde inspiration délibérée, se força à détendre ses muscles de la mâchoire et à relâcher ses épaules. « Et quant à la façon dont cela s'est passé, » dit-il, maintenant complètement sincère, « j'ai simplement suivi ton exemple. » Fiona fronça les sourcils et leva les sourcils, clairement ne s'attendant pas à ce tournant dans la conversation. David regarda Fiona, son ex-femme, avec amertume dans son regard. Il lui rappela qu'elle-même avait parlé de ses motivations. Elle s'amusait parce qu'elle le pouvait et parce que c'était agréable. « Tu ne te souciais pas de mes sentiments. Tu n'as même pas pensé à ce que j'ai dû endurer, n'est-ce pas ? » Elle baissa la tête et se tue. Soudain, David se sentit fatigué de cette conversation qui rouvrait de vieilles blessures. Il mit ses lunettes de soleil, s'étira et se leva. « Fiona, peut-être que je n'aurais pas dû aborder ce sujet. Cela m'est juste venu à l'esprit. Je suppose qu'un psychologue orienterait éventuellement la conversation vers une compréhension plus profonde de ce qui s'est passé de toute façon. « J'espère ne pas avoir gâché ses projets, » dit-il avec lassitude. « Je dois y aller. Au revoir. » Il fit un pas en arrière pour contourner la table de pique-nique mais s'arrêta et se retourna vers Fiona. « Tu sais, je t'ai vraiment beaucoup aimé. Mais tu as consumé tous mes sentiments en moi en un seul jour. Il ne reste rien. Tout ce que j'ai, c'est le souvenir de t'avoir aimé. Je suis désolé que tout soit ainsi. » David se retourna brusquement et se dirigea vers les portes menant à la prairie ouverte où son petit avion Cessna était garé. En chemin, il jeta les restes de nourriture à la poubelle. Il n'avait plus envie de manger, pas même cette grosse part de tarte au noix de Pécan qui lui semblait fade. Plus tard, il le regretterait, mais pour l'instant, il voulait juste être le plus loin possible de son ex-femme. David ne savait pas ce qu'il voulait faire ensuite dans la vie, mais il était certain que voler serait une partie intégrante de son avenir. Il suivit des cours de remise à niveau pour renouveler sa licence de pilote, y compris une formation au sol sur les instruments, puis passa du temps à voler avec un instructeur pour retrouver ses compétences. L'oncle de David, Jake, le frère aîné de sa mère et l'homme qui lui avait appris à voler, était décédé il y a six ans, laissant tous ses biens à sa sœur. Cela comprenait cinq petits avions garés derrière la prétendue North Barn, à environ trois quarts de mile de la maison. David engagea trois mécaniciens d'aéronefs qui, pendant leur temps libre, mirent les cinq avions en état pour répondre aux exigences de navigabilité de la FAA. Cela ne prit pas beaucoup de temps. Il les a payés pour le travail, pas pour le nombre d'heures travaillées, et il a bien payé. Par conséquent, avec une surprise joyeuse, les mécaniciens ont découvert qu'ils avaient beaucoup de temps libre pour travailler sur les avions de David. Les cinq avions monomoteurs ont facilement passé l'inspection, et David a commencé à les vendre à des concessionnaires, sauf un, qu'il a vendu à un gars titulaire d'une licence de pilote privé qui voulait voler davantage sans payer des prix exorbitants pour la location d'avions. David lui a proposé une affaire particulièrement favorable car ce gars lui rappelait lui-même. Il n'a pas beaucoup gagné d'argent en vendant les avions de l'oncle Jake, mais il ne s'y attendait pas, et il n'en avait pas besoin non plus. À la fin, il ne lui restait qu'un seul avion, et il n'a même pas essayé de le vendre. David adorait le prendre dans les airs et passer une heure ou deux seul avec l'avion. Un jour d'août chaud, David était assis à une table de pique-nique à l'ombre d'un énorme noyé près d'un vieux bâtiment délabré avec une petite pancarte identifiant l'endroit comme « Jesse's ». Pour les habitués du coin, aucune autre description n'était nécessaire. Jesse était un vieil homme afro-américain qui semblait tout juste avoir été libéré de l'esclavage par la cavalerie de Sherman passant devant la plantation en se dirigeant vers l'Est depuis Atlanta. Personne ne savait vraiment quel âge il avait, mais cela n'avait pas d'importance. Jesse servait le meilleur barbecue du monde, bien que seuls les habitants du coin et quelques personnes sélectionnées de la ville le savaient. Malgré la chaleur de midi, être sous les branches étendues du Grand Noyer avec une brise légère était plutôt agréable. Une légère traînée de fumée par fumée s'élevait du fumoir dans la cour arrière, aiguisant l'appétit à des kilomètres à la ronde. Malgré l'apparence d'abandon des lieux, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'était tellement propre qu'on m'aurait pu littéralement manger par terre. David venait ici aussi souvent qu'il le pouvait, car cet endroit se trouvait sur la meilleure route entre la grande ville et la maison de ses parents, qui était maintenant devenue la sienne. Il n'arrivait pas tout à fait à s'habituer au fait que cette nouvelle maison lui appartenait désormais. Aujourd'hui, David n'allait nulle part. Il voulait juste goûter un bon vieux brisket du Texas, alors il a utilisé le dernier avion de l'oncle Jake, le vieux Cessna 172, pour se rendre à l'établissement de Jesse. Après avoir fini un énorme sandwich aux brisket, la sauce barbecue dégoulinant encore, David contemplait pensivement l'horizon, où se dessinaient les contours de collines lointaines. Il réfléchissait à son avenir, à la manière dont sa vie avait changé au fil des années. Des assiettes de haricots borracho et de salades de pommes de terre à la moutarde se trouvaient à proximité. Il envisageait de rentrer à l'intérieur pour une grosse part de tarte au pâcan que Jesse préparait chaque jour. David se persuada qu'avec son mode de vie actif, une part supplémentaire de tarte ne nuirait pas à sa silhouette. Perdu dans ses pensées, David ne prêtait aucune attention à ce qui se passait autour de lui. Il remarqua vaguement le mouvement sur la route à deux voies usées sur sa gauche. Les ondulations de chaleur scintillantes et le vent de l'asphalte lui donnaient mal à la tête. Du coin de l'œil, il vit plusieurs voitures entrer dans le parking avec des jeunes, mais il n'y prêta pas attention. Soudain, des bribes de conversation des tables voisines parvinrent à ses oreilles. « Tu vas vraiment aborder ce cow-boy ? » demanda une voix féminine inconnue. David devint méfiant. Outre son vieux short, sa chemise délavée et ses bottes solides, il portait un chapeau de cow-boy Stetson Crème. Mais dans le Texas rural, beaucoup portaient ce genre de couvre-chef. Lorsque David avait d'abord pensé à voler jusqu'au ranch de Jessie pour éviter l'heure de route sur les routes sinueuses du Texas, il avait essayé de trouver le propriétaire du pâturage de l'autre côté du fil barbelé. Il voulait obtenir la permission d'atterrir son Cessna sur ce terrain, mais il n'avait pas réussi à trouver la femme qui, selon les registres fiscaux du comté, possédait ses terres. Alors, il avait simplement utilisé la prairie comme sa piste d'atterrissage personnelle, laissant la question des droits d'atterrissage pour plus tard. Si le propriétaire venait se plaindre, il cesserait d'utiliser ce morceau d'herbe et présenterait des excuses sincères. Le terrain de Jessie était séparé de la vaste étendue de prairie par une clôture de fil barbelé avec des portes de 15 pieds, situées à moins de 30 mètres de l'entrée principale de la maison de Jessie. Les portes avaient probablement été installées il y a longtemps pour charger et décharger le bétail des camions. Elles étaient faites d'acier tubulaire galvanisé, mais au fil des ans, les charnières et le mécanisme de verrouillage avaient rouillé. Lorsque David a envisagé pour la première fois de voler chez Jessie, il a inspecté les portes, identifié les problèmes et acheté des pièces de rechange. Maintenant, en marchant vers l'avion, David sentait le poids du passé se soulever peu à peu de ses épaules. Devant lui l'attendait le ciel infini et la liberté des souvenirs douloureux. David a passé presque toute une journée, seul, à réparer les portes. Maintenant, elle s'ouvrait en douceur sur les charnières et avait un mécanisme de verrouillage fiable. Il a remarqué une femme s'appuyant sur les portes. Elle était de taille moyenne, élancée, avec des cheveux noirs et un teint caramel. David s'approcha prudemment, ne voulant pas effrayer l'étrangère. Il se présenta à elle et bientôt ils engagèrent une conversation. « Quel drôle de petit avion ! » dit-elle en tournant son visage vers lui. Ses yeux bleus cristal riaient dessous ses lunettes de soleil. « Oui, mais il vole droit et va beaucoup plus vite que n'importe quelle voiture de course, » répondit David, incapable de contenir son sourire. Ils discutèrent, évoquant l'avion, le ciel, les barbecues, tout ce qui leur venait à l'esprit. David était fier de pouvoir engager une conversation intelligente avec cette belle femme. « Es-tu pilote ? » demanda-t-elle. « Oui, » confirma-t-il. « Tu ne ressembles pas à un pilote, » remarqua-t-elle en le détaillant. « Mon costume de pilote est actuellement chez le pressing. Tout comme le costume de Superman et la cape de Batman, » plaisanta David. Elle lui tapota légèrement la main et se rapprocha de lui. Où était-ce lui qui se rapprochait d'elle ? Son toucher était doux. David en voulait plus. « Veux-tu faire un tour ? » demanda-t-il, espérant une réponse positive. « Faire un tour ? Tu veux que je vole dans ton petit avion ? » demanda-t-elle doucement. On aurait dit qu'elle attendait cette offre depuis longtemps. David réfléchit. « Cela pourrait-il signifier que leurs pensées vont dans la même direction ? » Son cœur battait plus vite en attendant sa réponse. « Bien sûr, » répondit-il. « J'ai un Mustang Orange. On peut y arriver en vingt minutes en avion et je te ferai faire un tour. La fille plongea son regard dans le sien, puis se détourna et se dirigea vers un groupe de jeunes qui venaient d'arriver. Il s'avéra que c'était ses amis. « Julie ! » cria-t-elle de toutes ses forces. Elle avait d'excellents poumons. David pensa qu'elle pourrait être entendue même par des chauffeurs de camions à un kilomètre de là. Une petite brune avec une poitrine généreuse émergea de la foule. « Lance-moi mes affaires, je m'envole en avion ! » cria la fille. La pochette en cuir vola immédiatement dans les airs et atterrit à quelques mètres de la fille. Ramassant la pochette, la fille revint vers David d'une démarche nonchalante. Elle sortit son téléphone et, fixant l'écran, composa un numéro. « Stéphie ? » « Salut, c'est Merci. Je m'envole en avion avec le cow-boy. » « Oui, en avion. On vole jusqu'à son ranch, d'accord. » David l'observait avec intérêt. « Donc, elle s'appelle Merci. » « Mais qui est Stéphie ? » « Oui, je vais bien, » continua Merci, regardant David dans les yeux. « Ça va être amusant. » « Oui, le cow-boy est très gentil. » « Non, tu ne le connais pas. » Sentant que la personne à l'autre bout du fil était inquiète, David s'approcha d'elle et sourit. Il aimait être en compagnie de cette fille, elle dégageait un parfum agréable. Il sortit son portefeuille et montra à Merci sa licence de pilote. « Stéphanie, assez bavardage, bon sang. Dis Merci d'un ton irrité. Écoute. Note ça, maman. Je sais que tu es inquiète, mais écoute, d'accord. Tu as de quoi écrire ? » Une courte pause suivie. Merci leva les yeux au ciel et secoua impatiemment la tête. Elle retira ses lunettes de soleil pour lire la pièce d'identité de David. Il a finalement réussi à admirer ses beaux yeux bleus, son nez mignon avec des taches de rousseur à peine visibles, ses pommettes hautes et ses lèvres pulpeuses qui semblaient si embrassables. Après avoir terminé la conversation tendue, la fille a détourné son attention vers David. « Ce n'était pas ma mère, c'était ma colocataire Stéphanie », expliqua Merci, remarquant le regard interrogateur de David. « Bien qu'elle agisse parfois comme une vraie maman. » David hocha la tête, essayant de cacher son inquiétude croissante. Pourquoi devait-elle partager ses informations avec quelqu'un ? Il essaya d'éloigner ses pensées et de se concentrer sur le vol. « Si j'ai bien compris, ton nom complet est Mercedes ? » demanda-t-il en démarrant le moteur. « Oui, » répondit la fille modestement. « Ça te dérange si je t'appelle comme ça ? » Elle resta silencieuse, et David prit cela comme un accord. Il lui tendit les écouteurs et commença la vérification du système, essayant de ne pas s'attarder sur l'étrange appel téléphonique et sur ce qui pourrait se passer. L'avion décolla, s'élevant dans le ciel. David fit un large cercle, survolant le restaurant de Jessie où les amis de Mercedes s'étaient rassemblés. Il sentit une étincelle naître entre lui et Mercedes. Quelque chose lui disait que ce vol pourrait changer sa vie. Mercedes agitait désespérément la main depuis le siège de droite. David augmenta la poussée et fit un cercle au-dessus d'eux pour qu'il puisse clairement voir Mercedes et lui faire signe. Puis il mit l'avion sur une trajectoire sud et, après une minute, prit de l'altitude à nouveau, survolant le restaurant de Jessie. David fit plusieurs signes de main en disant au revoir, gagnant progressivement de l'altitude. Il maintint l'avion à une hauteur pour éviter les collisions avec les oiseaux mais sans apparaître sur les radars des contrôleurs. Pendant le vol, ils recommençèrent à discuter. David décida de se détendre un peu et demanda, si cela ne te dérange pas, mademoiselle Mercedes, tu es la première Latina aux yeux bleus que je rencontre. Pas d'offense. Elle lui lança un regard rapide. Je ne suis pas Latina et je ne parle pas espagnol. « Je m'excuse, » dit David en la regardant. « Je ne voulais pas te vexer. » Elle le regarda avec un mépris fin, puis éclata de rire. « Monsieur, vous êtes en présence d'une véritable femme Cheyenne et le peuple Cheyenne est amérindien. » David étudia ses traits du visage pendant un long moment, puis sourit. « D'accord, mademoiselle guerrière Cheyenne. Pour un projet historique, j'ai lu des journaux intimes sur les Amérindiens du début du XVIIIe siècle, et je ne me souviens pas avoir lu de mention de fille Cheyenne aux yeux bleus. » Il marqua une pause pour vérifier les instruments, puis désigna de nouveau l'horizon d'un geste. « Alors soyons honnêtes, » continua-t-il. « Vos guerriers Cheyennes doivent avoir du sang celte. » Mercedes tira la langue mais sourit. « Peut-être ai-je des origines irlandaises ? » plaisanta-t-elle. « Ah ! » acquiesça David avec une fausse sagesse. « Donc, papa comptait sur une jeune Irlandaise errante, parcourant les contrées sauvages. » « Est-ce par hasard les contrées sauvages de Cheyenne, Wyoming ? » « Non. » « Philadelphie, » répondit-elle calmement. Et maman dit qu'elle a tendu une embuscade au pauvre guerrier Cheyenne-errant et l'a capturé de manière tout à fait équitable. Elle dit qu'elle a eu pitié de lui et l'a fait sien. David rit, imaginant la guerre verbale entre ses parents. Ses propres parents se livraient souvent à des duels verbaux similaires. « Je pense que j'aurais apprécié offrir une tasse de café à vos parents et avoir une agréable conversation avec eux. » Plus tard, Mercedes demanda des nouvelles de Fiona lorsque David en parla. Il lui raconta un peu les circonstances de son divorce avec Fiona et ce dont ils avaient parlé chez Jessie peu de temps avant qu'ils ne voient Mercedes. David expliqua que tous les souvenirs de son mariage et de son divorce étaient bien enfermés dans un coin isolé de son esprit. Il précisa qu'il était à l'aise avec cela. Son ex-femme ne représentait désormais pas plus pour lui qu'une autre femme à la table pleine de youpies. Mercedes se souvint que Julie, sa cousine éloignée qui les avait invitées, elle et Stéphanie, au Texas, travaillaient avec Fiona mais n'était pas particulièrement proche d'elle. « Quel petit monde, » dit David, « après quoi ils changèrent de sujet. » Mercedes s'enquit de savoir comment David avait appris à piloter. Il lui a parlé de son oncle Jake, qui lui a enseigné les bases du pilotage et l'a aidé à effectuer son premier vol en solo à l'âge tendre de 15 ans. Le temps s'est écoulé sans qu'il ne s'en rende compte dans cette conversation animée. David était concentré sur le pilotage de l'avion mais ne pouvait détacher son regard de la belle-fille de la tribu Cheyenne. Le ranch est apparu à l'horizon plus rapidement que David ne s'y attendait. David a dirigé le Cessna vers une portion de prairie bien foulée servant de pistes d'atterrissage. Il a expliqué à Mercedes les notions de vent de face et de vent arrière. Alors qu'il volait face au vent et tournait brusquement à droite, David a préparé le vieil avion pour un atterrissage parfait sur son train d'atterrissage à trois roues. Ils ont roulé jusqu'à une grande grange où étaient rangées des sangles d'amarrage et des cales. Ensemble, ils ont solidement attaché l'avion contre les vents violents, fréquents dans les vastes étendues du Texas. Mercedes a aidé autant qu'elle le pouvait. Une fois terminé, David l'a conduite à travers un passage spacieux sur le côté de la grange jusqu'à l'autre côté, où la maison était visible à une centaine de mètres. « D'accord, » dit Mercedes, regardant autour d'elle. Elle a montré la maison, près de la véranda de laquelle était garée la Range Rover de David. « Et où est ce Mustang dont tu as parlé ? » « Ah, le voilà, » répondit David, changeant brusquement de direction et se dirigeant vers l'enclos où un petit troupeau de chevaux s'était rassemblé près de la clôture. Ils observaient déjà David et Mercedes approcher, s'attendant à des friandises. David n'avait pas de pommes avec lui, mais les chevaux l'ignoraient. « La voici, » dit-il en montrant une poulie chalzane de trois ans qui dansait comme si elle comprenait qu'elle était le sujet de discussion. « Hé, Ginger ! » s'exclama David, tendant sa main gauche. Elle s'approcha volontiers et renifla sa pomme à la recherche de quelque chose de sucré. « Permettez-moi de vous présenter Ginger. » « Ginger, voici Mademoiselle Mercedes Cheyenne, une princesse guerrière et simplement une bonne personne, » dit-il en les présentant l'une à l'autre. Ginger a secoué la tête et a reniflé. Mercedes, quant à elle, a essayé de retenir son rire. « Quoi ? » demanda David, complètement perplexe. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait pour être si drôle. Il ne pouvait détacher son regard de Mercedes, dont le sourire semblait illuminer tout autour d'elle. David a vérifié nerveusement sa braguette, s'assurant que tout était en ordre. En riant, Mercedes expliqua qu'elle pensait qu'il parlait d'une voiture Mustang, pas d'un cheval. David rit et lui parla de sa première Mustang, attrapée au Nevada. « J'adorerais te voir la monter, galopant avec tes cheveux au vent, » dit-il avec un sourire. Soudain, il réalisa, « Tu sais monter, Cheyenne Maiden ? » Mercedes confirma avec un sourire en coin qu'elle avait appris l'équitation de son grand-père pendant les vacances d'été. Cependant, elle refusa de monter en short, craignant de s'irriter les jambes. David était d'accord. Il ne voulait pas que ses douze cuisses couleur crème souffrent. Il réfléchit à comment résoudre ce problème mais décida de proposer une balade à travers les prairies pour l'instant. La jeune fille accepta. Elle tapota avec approbation sa poitrine. David, à son tour, nota avec bonheur combien il était agréable d'être en sa compagnie. Ils s'arrêtèrent devant la vieille maison de ses parents, chargèrent quelques bouteilles d'eau dans le Range Rover et partirent en balade. Ils traversèrent la vaste prairie, s'étendant bien au-delà du ranch de David. Personne ne revendiquait la propriété de ses terres et David en profita pour y faire pêtre son bétail. Bientôt, ils passèrent devant son troupeau, se dirigeant paresseusement vers l'eau. David raconta à Mercedes l'histoire de ces lieux, les ruines anciennes et les bisans. La jeune fille écoutait avec intérêt, absorbant chaque mot. « Je te promets de te montrer ces ruines un jour », dit David, plongeant son regard dans ses yeux brillants. Quand ils revinrent à la vieille maison, les ombres s'étaient déjà épaissies. David montra à Mercedes la maison où il avait vécu adolescent et le champ où il avait l'habitude de courir. Les souvenirs l'envahirent comme une vague et il réalisa à quel point sa vie avait changé. S'arrêtant devant la maison principale, David coupa le moteur et se tourna vers Mercedes. Son cœur battait la chamade lorsqu'il prit la parole. « Mercedes, je ne veux pas te ramener en ville. Je me sens tellement bien avec toi ici. Mais je ne veux pas que tu te sentes prisonnière. Alors, la décision t'appartient. » Mercedes le regarda attentivement, comme si elle essayait de lire ses pensées. « Que veux-tu ? » demanda-t-elle doucement. « Je veux allumer le barbecue et te préparer un steak avec une salade pour le dîner », répondit David sans hésiter. La jeune fille réfléchit. Puis David parla à Mercedes de tous ses projets pour la soirée. Mercedes le regarda attentivement et esquissa un sourire lentement. Elle sortit son téléphone et appela Stéphie, l'informant qu'elle resterait au ranch pour la nuit, voire plus longtemps. Se tournant vers David, Mercedes demanda sérieusement, « Cowboy ? » « David, on peut rentrer à l'intérieur et trouver cette jolie salle de bain que tu m'as montrée plus tôt ? » « Bien sûr », répondit-il en tirant la poignée de la porte. « Le dernier arrivé à la salle de bain devra attendre », s'écria David en partant en courant. Mercedes émit un bruit indistinct en essayant d'ouvrir la porte. Ils montèrent en courant les larges marches du Porsche, et David poussa la porte aussi vite qu'il le put. Mercedes rit et tenta d'attraper sa main pour le ralentir, mais David était plus grand et plus fort. Il remporta la course jusqu'à la salle de bain du rez-de-chaussée, mais perdit la course jusqu'à la grande salle de bain à l'étage. David avait été élevé avec la règle, les dames d'abord, et vivait vraiment selon ce principe. Sinon, sa mère le gronderait. Il entendit la porte de la salle de bain à l'étage claquer, puis le silence s'installa. Après le bain, David et Mercedes commencèrent à préparer le dîner. David savait cuisiner sur la cuisinière, mais préférait faire griller en extérieur. Mercedes adorait les légumes verts, alors ils se partagèrent les responsabilités. Pendant que David allumait les braises et grillait les steaks, Mercedes fouillait dans le frigo pour les légumes, préparait une merveilleuse salade et une sauce vinaigrette. Elle apporta la salade sur la terrasse, disposa les assiettes et les couverts, pendant que David s'occupait des steaks. De temps en temps, il se frôlait les hanches en se croisant dans la cuisine. À plusieurs reprises, il se tapotait l'épaule ou la main, juste pour se toucher, en discutant de sujets futiles. Cela faisait longtemps que David n'avait pas quelqu'un avec qui partager de tels moments agréables. Il réalisa qu'il aimait vraiment ça, et pensa que Mercedes aussi. Mercedes plaça leurs assiettes côte à côte, pas en face l'une de l'autre, et c'est ainsi qu'ils dînèrent. Ils conversèrent tranquillement dans la pénombre naissante, n'abordant aucun sujet important, simplement deux personnes apprenant à se connaître. Malgré ne se connaître que depuis quelques heures, ils se sentaient incroyablement à l'aise ensemble, échangeant facilement des idées et des opinions, et se touchant parfois. Après avoir débarrassé la table et chargé le lave-vaisselle, ils se dirigeèrent vers deux chaises longues sur la terrasse. David les avait déjà rapprochées l'une de l'autre, ne laissant que quelques centimètres entre eux, et Mercedes ne s'en offusqua pas. David et Mercedes contemplèrent longuement le ciel étoilé, inventant des noms pour des constellations qu'ils ne reconnaissaient pas. Ils spéculèrent si la lumière argentée traversant le ciel était une station spatiale ou un ovni. Cependant, cela leur importait peu. Quand ils commençaient à faire un peu plus frais, ils rassemblèrent leurs affaires et retournèrent à la maison. À la porte, Mercedes s'arrêta soudainement et se tourna vers David. « Je… je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais fait ça lors d'un premier rendez-vous, » dit-elle doucement, plongeant son regard dans le sien. « C'est bon, » répondit David, sentant son cœur battre plus vite. « Je te suggère de ne pas considérer cela comme un premier rendez-vous. » Plus tard, ils allèrent se coucher, l'air autour d'eux était électrisé par des émotions non exprimées. Le lendemain matin, ils apprécièrent un copieux petit déjeuner composé de bacon et de brouillé avec du pain grillé et de la confiture bavarde. David apprit que Mercedes était supposément membre de l'Association des mangeurs de viande d'Amérique du Nord, dont il n'avait jamais entendu parler. Il spéculait qu'elle était effectivement une vraie prédatrice, compte tenu de la vitesse à laquelle elle avait dévoré le steak hier soir et venait de finir tout le bacon restant sur la table. Mercedes a admis qu'un tel groupe n'existait pas réellement. David a suggéré de le créer, et en réponse, Mercedes s'est assis sur ses genoux et l'a embrassé. Il était aux anges de bonheur. Après le petit déjeuner, vêtu seulement d'un des t-shirts de David, Mercedes a appelé son amie Stéphanie. Pendant qu'elle discutait, David, enfilant son genre et ses bottes, s'est occupé des tâches ménagères. Il a sorti les poubelles jusqu'au foyer derrière la remise et a balayé l'écurie. Revenant à la maison et attrapant une canette de soda dans le frigo, David a soudain réalisé qu'il savait comment tenir sa promesse et amener Merci à monter à cheval après tout. « Les affaires de maman ! » s'est-il exclamé. « Elle les a toutes laissées ici. » David a expliqué la situation du ranch à Mercedes. Puis il lui a suggéré d'essayer le jean de sa mère pour faire de l'équitation. Ils sont montés à l'étage, et Mercedes a commencé à fouiller dans le vieux placard de la mère de David à la recherche d'un pantalon adapté. Pendant ce temps, David a décidé d'appeler sa mère en vidéo pour demander la permission d'emprunter le jean. « Bonjour, mon chéri », l'a salué sa mère lorsque la connexion a été établie. « Je pensais justement à toi. » « Comment vas-tu ? » David a pris une grande inspiration, se préparant à raconter à sa mère les événements inattendus des derniers jours. Soudain, son attention a été attirée par un bruit venant du placard de sa mère. Se retournant, il a vu sa petite amie Mercedes sortir une grande boîte de là. David est revenu à la conversation avec sa mère, qui parlait maintenant du Monument National Météor Crater. « N'est-ce pas que Winslow, en Arizona, est mentionné dans une chanson ? » a demandé sa mère. Sans hésitation, David a répondu « Oui », dans la chanson des Eagles, « Take it easy ». Elle est sortie en 1972. Sa mère était ravie de ses connaissances, ignorant que son fils avait simplement rapidement cherché l'information sur son téléphone. Pendant ce temps, Mercedes a attiré l'attention de David, lui montrant quelque chose qu'elle avait trouvé dans le placard. Sa mâchoire est tombée lorsqu'il a vu des menottes en fourrure et des entraves dans ses mains. « Maman, c'est quoi ça ? » demanda David avec un sourire en montrant la trouvaille devant la caméra de l'ordinateur portable. « Zut, Tom ! Je pensais que tu avais rangé le placard ! » s'exclama la mère, s'adressant au père de David, qui était hors de la vue de la caméra. « Non, tu as dit que tu prendrais ta boîte et que tu la mettrais dans la camionnette toi-même, cher. » « Tu te souviens ? » répondit succinctement le père. La mère de David rougit et essaya d'expliquer, « Eh bien, chérie, parfois les mamans et les papas peuvent être assez. » David l'interrompit, « Maman, je connais l'histoire des oiseaux et des abeilles, d'accord. » Après une longue pause, la mère soupira, « David, mon chéri, ton père et moi. Nous sommes plus âgés que toi. Mais nous ne sommes pas morts. Et nous apprécions nos jeux, tu comprends ? » La situation devint de plus en plus gênante lorsque Mercedes tendit à David un harnais double. Il l'approcha de la caméra, « Et ça, c'est quoi, maman ? » « Eh bien, zut ! » commença la mère, regardant dans la direction où se trouvait probablement le père de David. « Tom, tu aurais dû me rappeler cette boîte, zut ! » David continua à taquiner sa mère, savourant sa gêne. Il réalisa qu'il ne savait pas grand-chose de ses parents, mais comprit qu'il formait un couple vivant, aimant et visiblement aventureux. David se souvint d'un incident. « Quand tante Janet est venue et a passé la nuit ? » demanda-t-il, réalisant soudain que Janet n'était pas sa vraie tante, mais simplement une amie proche de sa mère. Peut-être même plus proche qu'il n'avait jamais imaginé. La mère de David, Léa, marmonna quelque chose d'incompréhensible. Son silence ne confirmait ni ne gnait, alimentant seulement les soupçons du jeune homme. « Waouh ! » David n'en croyait pas ses yeux. « Donc quand vous m'avez envoyé à la cabane pour l'anniversaire de papa, vous tous ! » « Ne sois pas impoli, David ! » avertit sévèrement sa mère. « Je ne le serai pas, maman, promit-il. » « Mais pourquoi ? » « Parce que j'ai des règles, jeune homme. » Léa répondit avec une franchise inattendue. « Quand ton père est content, moi aussi. » David resta sans voix. Son esprit fut secoué par cette révélation. Soudain, Léa appela quelqu'un. « Bonjour, mon cher. » « Mon fils te traite bien ? » David était déconcerté. Mercedes n'était pas visible à l'écran et elle resta silencieuse. Comment sa mère pouvait-elle savoir que quelqu'un était avec lui ? « Fils, » dit Léa d'un ton de reproche, « Rappelle-toi que mon miroir en pied est juste derrière toi. » David se retourna et vit le vieux miroir que sa mère gardait dans la chambre. Il était placé parfaitement, reflétant Mercedes. Avec un soupir lourd, David réalisa que la situation devenait plus compliquée. « Maman, voici Mercedes. » « Mercedes, voici ma mère, » les présenta-t-il l'un à l'autre. Mercedes salua le miroir, puis se tourna et approcha son visage de David pour que la caméra puisse la capturer. « Bonjour, Mme Singletary, » dit-elle joyeusement. Léa rit doucement. « Cher, après avoir entendu cette conversation, je pense que nous n'avons pas besoin d'être si formel. « Appelle-moi Léa. » « Oui, comme dans « Star Wars », » ajouta-t-elle avec un sourire. Pendant que Léa et Mercedes discutaient, David recula un peu. Il était presque certain que sa mère ne pouvait pas voir sa main gauche caressant l'intérieur de la cuisse droite de Mercedes. Mais il n'était pas sûr s'il devait cacher quelque chose comme ça. Soudain, le visage de son père apparut à l'écran. Il salua Mercedes puis disparut de la vue. La dernière chose que David vit fut la tête de son père disparaissant en dessous. Léa se pencha légèrement en arrière, attrapa le bord de la table, puis se pencha de nouveau en avant. « Maman, c'est papa ? » demanda David. « Chérie, je pense qu'il est temps pour moi de partir, d'accord. » dit Léa d'un air incertain, jetant un regard à Mercedes. « Ravi de te rencontrer, ma chérie. » « Sois heureuse. » lança-t-elle en guise de dernière remarque avant de tapoter sur le clavier. L'image disparut, laissant David et Mercedes dans le silence. David ferma l'ordinateur portable et regarda Mercedes. Il était étonné, mais pas inquiet. « Tu sais, je pense que maman ne dirait rien si elles utilisaient leurs jouets avec toi et papa, » sourit David. « Es-tu sûr ? » Elle sourit malicieusement et s'assit sur les genoux de David. « Absolument, » répondit-il. « Les expériences au lit de David et Mercy ne firent que renforcer leur connexion émotionnelle. » « On aurait dit que ça serait toujours ainsi, mais tout a changé le jeudi. » « Chérie, » David appela discrètement Mercedes pendant le petit déjeuner. Elle était silencieuse depuis le matin, et David pouvait voir que quelque chose la préoccupait. « Oui, » répondit-il avec confiance, s'attendant à découvrir quel était le problème. « Tu te souviens de Stéphanie, n'est-ce pas ? » « Eh bien, oui, ta copine, » David hocha la tête. Mercedes avala nerveusement. « Est-ce que... est-ce qu'on peut l'inviter à rester chez nous ? » « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? » David fut stupéfait. « Lui et Mercedes s'entendaient parfaitement, que ce soit au lit ou en dehors. » Ils accomplissaient ensemble les tâches matinales à la ferme, cuisinaient, se promenaient, montaient à cheval et appréciaient mutuellement leur compagnie. Du moins, c'est ce que pensait David. Pourquoi inviter quelqu'un qui pourrait compliquer leur relation ? D'un autre côté, la question portait sur l'invitation de Stéphanie chez eux, pas seulement chez Mercedes. « C'était une manière intéressante de formuler la situation. » « Bien sûr, » répondit David d'un ton égal. Il n'y avait pas d'intérêt à créer des obstacles. Si Mercedes ne voulait pas être seul avec lui, cela n'arriverait de toute façon, donc il valait mieux accepter la situation telle qu'elle était. Le visage de Mercedes s'illumina immédiatement. « Merci, chérie. Je vais l'appeler, d'accord ? » « Bien sûr. » Elle prit sa main dès que la connexion fut établie et le tira vers elle. Elle ne voulait pas qu'il parte pendant qu'elle parlait à son ami. David vit cela comme un bon signe. « Bonjour, Stéphie », salua Mercedes son ami. Le cow-boy a dit oui, donc tout va bien. La conversation continua, et David écouta tandis que Mercedes discutait des détails de l'arrivée de Stéphanie. Elle mentionna des jeux dans le salon avec un sol en bois, des chevaux, et même un avion. Mercedes leva les yeux au ciel en regardant David, tandis que Stéphanie, apparemment, commençait à parler trop excitément. « Stéphanie, Stéphanie, baisse ta voix. Écoute-moi, femme. Emballe juste quelques affaires. Non, tu n'auras pas besoin de beaucoup. Nous sommes assez. Enfin, les vêtements ne sont pas nécessaires, d'accord. » David remarqua que Mercedes disait une fois de plus « nous », faisant référence à tous les deux. Soudain, une pensée vint à l'esprit de David. Il agita la main pour attirer l'attention de Mercedes. « Attends une minute, Stéph, » dit Mercedes au téléphone. « Est-ce qu'elle sait comment venir ici ? » demanda David. Mercedes soupira d'agacement et secoua la tête. David sourit. « Si elle peut arriver à l'aérodrome de McCready, nous pouvons la récupérer en Cessna. » « Qu'en penses-tu ? » proposa-t-il. David commença à donner des indications sur comment se rendre à l'endroit, mais Mercedes l'interrompit. « Elle a un GPS. » Mercedes dicta l'adresse de Stéphanie et se tourna vers David. « Quand ? » demanda-t-elle. « Dans combien de temps peut-elle être là ? » David jeta un coup d'œil à l'horloge murale et hocha la tête. Dans quelques heures, l'attente pesait sur David alors qu'il est merci se préparait à l'arrivée de Stéphanie. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment l'arrivée de Stéphanie affecterait leur séjour idyllique au ranch. Stéphanie arriva un peu plus tard que deux heures. À sa rencontre, David et Mercedes l'emmenèrent immédiatement pour une grande visite de la maison et des environs. David la présenta à Ginger et à son cheval, que son père avait nommé Os il y a de nombreuses années. Les filles passèrent la plupart de la journée près de la piscine, discutant des événements récents de leur vie. Mercedes engagea habilement David dans la conversation, la dirigeant de manière à ce que Stéphanie et David puissent mieux se connaître. Les deux semaines suivantes se déroulèrent en agréable compagnie. Le matin, ils aidaient aux tâches ménagères, puis partaient à l'aventure. Ils nageaient dans la piscine, faisaient du jet-ski sur le lac et inventaient toutes sortes de divertissements. David passa un peu plus de trois semaines avec Mercedes, une semaine seule et deux autres en compagnie de Stéphanie. Ces semaines furent parmi les meilleures de sa vie. Cependant, par moments, David remarquait comment Stéphanie le regardait lorsqu'il flirtait avec Mercedes. Il réalisa que pour Stéphanie, Mercedes représentait bien plus qu'une simple amie. Une fois, il les surprit accidentellement en train de s'embrasser derrière le hangar, et tout devint clair pour lui. À la veille du départ des filles, David et Mercedes décidèrent simplement d'être ensemble et de s'étreindre. La séparation ne fut pas facile pour eux. « Tu comprends pourquoi j'ai demandé à Stéphie de venir ici, n'est-ce pas ? » Demanda Mercedes doucement dans l'obscurité de la chambre, seulement perturbée par la faible lueur de la lune venant de la fenêtre. David hocha la tête. « Les tendances lesbiennes de Stéphie. Elle devait comprendre qu'il n'y avait rien de sérieux entre nous, » ajouta David. « Je, je suis désolé que ça se soit passé ainsi, » dit Mercedes avec tristesse et regret. « Je ne t'en veux pas, » dit doucement David. Mercedes soupira, et David resta silencieux. « Te souviens-tu de nos moments avec Stéphie, des danses, et pourquoi je dois partir ? » Demanda Mercedes. « Je me souviens. Vous avez grandi ensemble, commencé à danser à quatre ans. Et depuis, vous avez passé la majeure partie de votre vie à vous préparer pour la tournée avec la troupe à Philadelphie. Et je comprends que des sentiments spéciaux ne pouvaient que naître entre vous. Je vous ai vu derrière le hangar. » Mercedes fut surprise. « Je ne voulais pas que tu vois ça, » articula difficilement Mercedes. « Ce n'est pas grave, merci. Je comprends tout, il la serra plus fort. Tu sais, j'ai vraiment apprécié être ici avec toi. Peut-être, peut-être que je devrais tout reconsidérer. Je pourrais rester avec toi et trouver, » dit soudainement Mercedes. « Et Stéphie, comment réagira-t-elle à cela ? » Je lui expliquerai tout. « Elle comprendra. » David soupira lourdement. « Non, chérie, » l'interrompit David. « À Philadelphie, tu as de meilleures opportunités qu'ici. Je ne peux pas te priver de ton rêve de toute une vie. Ce ne serait pas juste. Je me souviendrai de chaque moment passé avec toi, » dit sincèrement Mercedes. Des larmes montèrent à ses yeux. Le silence régnait dans la pièce, empli de sentiments non exprimés et de regrets sur ce qui aurait pu être. « De toute façon, nous n'aurions pas pu être ensemble, » murmura-t-il doucement. Mercedes le regarda tristement. Après le départ des filles, David se sentit perdu. La douleur de la séparation était insupportable. Pour se distraire, il se plongea dans les affaires de vente du ranch. David vendit tout le bétail, les chevaux et les bisons. Un moment particulièrement émouvant fut lorsqu'il offrit deux chevaux à la famille Ingram. Leurs filles, Amber et Pamela, ne purent retenir leurs larmes de joie en serrant David dans leurs bras. Après avoir vendu tout le matériel aux enchères, David offrit le vieux avion de son oncle Jake à son ami Gina pour l'école de pilotage. Seul dans la maison vide, David remplit la piscine de roches et de terre. Il ne voulait plus de rappel des jours heureux passés ici avec Mercedes. David parcourut une dernière fois la maison, vérifiant soigneusement chaque coin. Il voulait s'assurer de ne rien laisser d'important derrière lui, à part ce que Mercedes avait découvert lors de son appel vidéo avec sa mère. Après avoir obtenu tous les permis nécessaires pour un brûli contrôlé, David mit le feu au vieux ranch et à la petite maison où il avait vécu adolescent, le cœur lourd. Il savait qu'il était temps de repartir à zéro. La brigade de pompiers volontaires locaux se tenait prête alors que le feu dévorait les bâtiments. David organisa une fête barbecue pour eux, commandant des côtes, du brisket et d'autres plats chez Jessie. Les pompiers mangeaient joyeusement, burent du soda et socialisèrent jusqu'à ce qu'ils soient réclamés par des conjoints et proches inquiets. Cette nuit-là, David resta dans un motel, se sentant complètement détaché du passé. Si vous avez plus de 18 ans, ne manquez pas la prochaine histoire et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. Merci beaucoup.